bonjour à toi chers spectateurs rebel moon part 2 l'entailleuse ou scargiver de zack snyder voilà vous en fait je voulais juste voir ce que ça pouvait donner parce que la première partie bah on a eu l'occasion d'en parler c'était quand même pas ouf là l'objectif c'était juste de voir si zack snyder arrivait à sauver à peu près la mise et c'est tout le résumé pour faire simple après avoir réuni sa bande de mercenaires cora revient sur velte pour préparer l'arrivée potentielle des milices du monde mère de son côté atticus ramené tout juste à la vie n'a qu'un seul but retrouver celle que l'on surnommé l'entailleuse c'est pas pire que le premier déjà c'est bien de le placer tout de suite en fait ça arrive à peu près en complément du premier c'est à dire que ça complète la dermaturgie avec plus ou moins de subtilité un clairement parce que là c'est clairement juste une baston de quasiment deux heures on va dire qu'on a une heure de préparation une heure de baston en fait c'est zack snyder qui s'éclate clairement on sent qu'il s'amuse en termes de mise en scène et en termes de photographie on sent que c'est c'est une espèce de grande orgie snyderiesque de tout ce qu'on connaît du réalisateur beaucoup de ralentis beaucoup d'effets de style mais en fait c'est c'est vain c'est le problème en fait c'est que les références qu'il a pris de base sont tellement surlignés ici et prennent encore plus d'évidence en fait dans le dans la manière avec laquelle il structure la globalité de son film que du coup il ya rien de subtil mais vraiment rien et ça fait que on passe par le moment mais à aucun moment je me suis dit qu'il y avait un truc de plus qui faisait la différence par rapport à ce qu'il a pu déjà nous offrir par le passé typiquement c'est le genre de film je pense où on a atteint ce stade où zack snyder n'a plus rien à proposer et c'est triste ce que je pense foncièrement que zack snyder il a des choses à nous offrir et l'armée des morts c'était bien l'armée des morts army of the dead oui oui non oui bref vous avez compris l'idée par voilà il pourrait être subtil comme gars il pourrait s'il était fin et qui réfléchissait mais pas l'impression que ça soit son objectif et ça fait vraiment que cette partie 2 elle est monocorde quoi quand un premier film n'est pas très bon on n'attend rien de spécial de sa suite si ce n'est que peut-être sur un malentendu elle parviendrait à peut-être nous offrir quelque chose de surprenant et même si un miracle a lieu elle pourrait peut-être donner lieu à un objet de cinéma complétant à la perfection le précédent métrage mais ce n'est pas le cas de la suite au film que zack snyder nous avait offert à noël le cinéaste s'embourbant encore plus dans les clichés les facilités de son cinéma le temps d'une oeuvre sympathique dans la seconde mais que l'on ressent rapidement à sa fin comme d'une vacuité d'une débilité qui ne cherche même pas à se cacher avec un minimum de subtilité en termes d'écriture donc à la base on a une histoire développée par zack snyder qui l'a coécrite avec chez eton et court john stade en fait si on pouvait pardonner dans la première partie les références qui étaient cités en se disant c'est à peu près subtil voilà ça se voit à 10 km que ces star wars au pays des sept mercenaires quoi je veux dire il n'y a rien de raffiné dans la structure dramatique c'est exactement la même que les sept mercenaires il n'y a rien de dissimulé il n'y a rien de caché c'est tout pareil c'est limite s'il n'y a pas les mêmes morts au même moment que dans le film de kurosawa ce scénario est vide mais il est vide ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un tel scénar où j'en avais mais rien à faire des personnages c'est triste mais c'est d'une tristesse c'est d'une platitude il n'y a aucune envolée dramatique il n'y a aucune intensité il n'y a aucun moment où on y on y croit où on a envie de se dire les personnages ils vont mourir non non c'est triste quoi je veux dire enfin la première partie au moins ce qui était intéressant c'était la construction des différents personnages et ça c'était réussi il n'y a rien qui est exploité il n'y a aucune ambiguïté qui a amené il n'y a aucune profondeur les personnages ils sont lissés mais alors plus lissé tu crèves ils ont rien ils ont aucune ambivalence par rapport à ce qui était placé dans le premier il faut une scène complète où ils vont nous faire chacun un flashback pour amener un minimum de profondeur je comprends pas je comprends vraiment pas ce qui s'est passé là je reprends même army of the dead ou c'était pas flamboyant il fait quand même un minimum de composition dans la structure dramatique qui faisait que ça se tenait je dis ça parce que pour moi c'est la même équipe donc à partir de là il ya une comparaison évidente à faire alors pourquoi là ils se sont dit eux vas-y concept point et on va pomper du côté de star wars et des sept mercenaires et je dis vraiment pomper la rince et pas rendre un hommage parce que si ça c'est un hommage dans ce cas je peux vous citer des hommages qui sont complètement foireux à gauche et à droite non là on est sur du repompé du reçu c'est à dix kilomètres john stade hayton et snyder ne font rien de subtil rien de concret rien d'innovant même simplement de constructif se contentant simplement de placer ce qui avait déjà été construit dans le précédent scénario et de ne rien développer de plus concret si ce n'est avec des dialogues frôlant de ridicule frôlant quand la situation de base ne l'embrasse déjà pas avec des envies de convoquer des grands noms du cinéma de divertissement et d'action mais sans réussir à saisir la portée des personnages des emmenants donnant simplement lieu ici à un enchaînement du minimum syndical de dramaturgie pour faire simplement avancer le script de personnages à baston sans rien de plus en termes de mise en scène c'est la partie qui est à peu près fun qui se tient parce que zack snyder il arrive à peu près à maîtriser son ensemble enfin ça reste un film de deux heures honnêtement j'ai pas vu le temps passer mais il ya ce problème que à partir du moment où tu structures son film de cette manière là bas une certaine logique un vrai rythme je veux dire c'est vraiment deux grandes heures qui vont être deux grands actes une préparation une attaque et l'attaque forcément basse est très bien rythmée la préparation il ya un certain style une certaine élégance après je dis une certaine élégance parce que dans la globalité c'est quand même pas très très subtil il ya quand même plein de scènes juste en train de me dire ouais c'est quand même vraiment de l'émotion amené à la truelle enfin je reprends cette scène de chacun qui explique son passé c'est l'éléphant dans le magasin de porcelaine quoi et là l'éléphant pour le coup il court c'est pas un genre il essaye de rentrer dans le magasin de porcelaine subtilement il a décidé de rentrer il va tout bastonner il va plus rien à voir à la sortie c'est vraiment ça et le problème c'est que même les scènes d'action c'est vraiment ralenti sur ralenti sur ralenti alors certes moi je trouve ça très stylé parce que ça a de la gueule c'est classe ça amène une vraie puissance ça amène des vrais envolées mais si tu fais tout ton heure d'action et quasiment la moitié sans ralenti ça fait que si tu accélères et que tu mets en rythme normal il ya des moments où j'étais presque en train de me dire ah ouais en fait ça dure 30 minutes quoi on est sur un film d'une heure et demie s'il n'y a pas de ralenti alors je sais ça fait vraiment parodique parce qu'on n'arrête pas de dire ça de zack cela depuis pas mal d'années mais là pour le coup c'est vraiment à l'extrême et ça n'a aucune justification snyder refait la même chose en même temps dans la continuité du précédent volet où l'on avait déjà fait le constat d'un manque flagrant de créativité et de nouveauté de la part du réalisateur américain n'attendait pas forcément que le cinéaste réussisse à se réinventer en seulement quelques mois alors que le métrage était déjà tourné ce qui nous fait constater de manière définitive qu'il va avoir besoin de se remettre en question de ne pas sombrer dans la parodie de son propre style dans l'avenir car clairement si le metteur en scène continue dans cette direction son oeuvre ne va devenir qu'un long chemin de croix où le nanar risque de frôler l'abus de confiance en son propre style en termes de casting les acteurs s'en sortent et je dis bien juste s'en sortent parce qu'il y a une grande majorité c'est quand même pas ouf je veux dire jimony nsou c'est un acteur que j'adore là il est fantomatique par moments michael wiseman dans le rôle de guenard bien mais sans plus d'une abe rey fischer anthony hopkins stasner fraffry stuart martin carrie elvis charlotte magui alfonso herrera enfin la grande majorité des acteurs ils ont un peu de charisme c'est pas ouf le seul qui me fait marrer c'est être screen parce qu'être screen ça se voit mais alors que il le veut son rôle de nazi du futur mais il y croit à fond et personnellement moi ça me fait ça me fait trop ça me fait des faits j'adore ça me fait marrer mais c'est comme quand il jouait les méchants parodie dans deadpool pour le coup c'est le même type de jeu et le mec sachant pertinemment qui peut pas être un minimum sérieux là dedans il en fait des caisses et pour le coup ça rend trop bien et après ben l'actrice principale basse est la même chose que sur le premier n'arrive pas à transcender son personnage il lui donne juste un petit peu de mesure mais c'est tout sophia boutella ne parvient toujours pas pleinement s'emparer du personnage de cora la jeune actrice déployant une nouvelle fois un talent physique indéniable mais au service d'un personnage complètement creux au bout du compte rebel moon part 2 l'entailleuse ou the scar giver bon bah à mon avis y aura pas de partie 3 même si clairement vous en doutez un gros cliffhanger à la fin je pense pas qu'il y aura partie 3 parce que c'est pas bon quoi enfin on peut laisser passer certains trucs le problème c'est que la zack snyder ça va pas être loin d'être son dixième film et il commence vraiment à être en roue libre à refaire tout le temps la même chose et à rien proposé de neuf et alors là pour le coup l'hommage aux sept mercenaires et à star wars c'est plus un hommage c'est un repompage vous pouvez regarder ça si jamais vous avez un autre à mater mais clairement remet de moule partout l'entailleuse de zack snyder passer votre chemin sur netflix il ya des trucs bien plus fun à regarder dessus clairement à plus